Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de spécial dans la garderie? On va faire des choses. Vous allez faire des choses? Mon superpouvoir finissant la marmoille, Benjamin. C'est quoi, Benven? C'est une photo. Le changement qui s'opère en ce moment, c'est que Benjamin va passer de la garderie à l'école. Il y a plusieurs diagnostics, donc un syndrome de Gilles Latourette, un TSA et un TDAH. C'est trois diagnostics qu'il y a eu il y avait environ quatre ans. Ça, ça le rend tellement anxieux que quand on lui demande « est-ce que tu as hâte d'aller à l'école? », il ne répond plus. Est-ce qu'il a fait de la peine? On sent vraiment que ça va être une grosse étape pour lui. Tu en vas à la garderie? Oui. Est-ce que c'est une grosse journée aujourd'hui à la garderie? Non. Non? Non. C'est pas quelque chose de spécial? Tu portes aujourd'hui? Non. Non. Oh! 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 On s'en va aujourd'hui, Benjamin! À la garde-orée, ça vient, c'est le dieu! Qu'est-ce que tu as de spécial aujourd'hui? Justement. Étant moi-même une personne vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est plus facile de composer avec des enfants qui me ressemblent que des enfants qui n'ont aucun défi. pour lesquels je comprendrais peut-être moins bien la réalité. Galilée, on va se parler avant. Quoi? Ça va bien aller aujourd'hui. Oui, on prend le jour de tonneau. Bien, ça va bien. Étant donné que son frère avait déjà un diagnostic, on voyait des similitudes. Donc, pour Benjamin, ça a été très rapide. Comment ça se passe maintenant au quotidien, avoir deux gars avec des diagnostics multiples? Bien, au quotidien, on finit par s'habituer. On se bâtit une routine qui a beaucoup été dérangée par la pandémie. On a des rendez-vous pour les difficultés d'apprentissage. Il y a l'école, il y a le service de garde. C'est comme gérer une entreprise. Tu t'en viens? On va aller laver nos mains? Ça nous fait de la peine, c'est la dernière journée. Après tant d'années. Ça fait cinq ans que Benjamin est ici au CPE. Les enfants ont besoin particulier. En général, c'est des enfants qui ont besoin d'une routine assez stable, qui ont besoin de points de repère. C'est d'autant plus important de les préparer aux changements pour essayer de diminuer le taux d'anxiété. Mais c'est sûr qu'il y a des activités concrètes, comme il y a eu lieu dans les autres années, de prendre l'autobus, d'aller faire un pique-nique dans la cour d'école ou peu importe. Donc là, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas vécu. OK, on rentre dans l'école. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Là, tout droit, on marche. Dans l'école, minou. C'est l'heure. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Première chose en entrant. Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'avais les mains. Je vais te montrer les vidéos de ce matin. Elles sont à côté, on ne les voit pas. Quand tu bouges beaucoup, c'est que tu es inquiet un petit peu. Est-ce qu'il y a des papillons dans ton ombre? Non. Ils sont remplis par mon oreille. Là, on voit que Benjamin s'assiste sur ses mains pour essayer de se contrôler, mais c'est très difficile. Il me fait un câlin, mais il va quand même comme un grand. Est-ce que tu dirais que ça s'est passé mieux ou moins bien que ce que tu pensais? Ça s'est passé bien quand même, je pense, malgré qu'on voit qu'il est très anxieux, mais quand même, il n'a pas fait de crise, il n'a pas pleuré, mais je le sens fébrile. Donc, j'espère que ça a bien été. Pas d'appels de l'école. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Salut! On a survécu! Oui! Première journée, tape là-dedans. Yes! C'est fait! Bravo! Est-ce que les amis étaient gentils? Oui. Oui? C'était le plus gentil. Oui? Est-ce que tu aimes mieux l'école ou la garderie? L'école. Ah oui, t'es content? On va revenir demain? Oui! C'est sûr que tu avais porté son bébé à l'école. Bien, c'est un grand moment pour une maman. C'est le dernier. Puis avec toutes les contraintes qu'on a actuellement, puis les défis de Benjamin, je t'inquiète, mais je suis quand même super contente. Je trouve que ça a vraiment bien été. Reste à voir, les deux prochaines semaines risquent d'être fragiles parce que ça va demander beaucoup d'adaptation. Donc, ça peut aller bien aujourd'hui, moins bien demain, mais on se croise les doigts. J'ai plus de bébé. J'ai eu deux grands, j'ai plus de bébé. Oh, la garderie, c'est la garderie! Ah oui, c'est la garderie! Bye, garderie! Bye!